Pourquoi Laetitia Hallyday ne compte pas vendre la Villa Ajade à Saint-Barthes ? A la mort de Johnny Hallyday, de nombreuses rumeurs ont couru selon lesquelles Laetitia Hallyday s'apprêtait à revendre une partie des propriétés de son mari, dont la Villa Ajade, située sur l'île paradisiaque de Saint-Barthélemy. Ce vendredi, alors que l'avocat de la veuve était opposé à ceux de David et Laura Smet devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mlamir Aslany a fait savoir que sa cliente ne souhaitait en aucun cas se séparer de la demeure portant le nom de la plus âgée de ses deux filles. C'est là-bas qu'elle va se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday a-t-il alors indiqué. Suite à son décès et à l'hommage populaire organisé dans les rues de Paris, le rockeur avait été inhumé le lundi 11 décembre 2017 à Saint-Barthélemy, dans le cimetière de l'Ory qui surplombe la mer des Caraïbes. Hors de question, donc, pour Laetitia Hallyday de se séparer ainsi de ce bout de son histoire. Non seulement la mère de famille compte conserver un pied-à-terre sur l'île afin de pouvoir venir se recueillir quand elle le souhaite sur le tombe de son mari mais il ne faut pas oublier non plus que cette demeure renferme de très nombreux souvenirs pour la mère des petites Jade et Joy. C'est ici que la petite famille a partagé certains de ses plus beaux moments de complicité. Jade et Joy ont célébré leurs anniversaires, Johnny s'y est amusé avec elle et c'est encore là que le couple aimait inviter ses plus proches amis afin de se ressourcer. Assez d'arguments, déjà, pour convaincre Laetitia Hallyday de ne pas vendre ce bien immobilier. D'autant que ce foyer construit de plus de 500 mètres carrés a été construit dès 2006 sur demande express de Johnny Hallyday. Le rockeur l'avait alors appelé du nom de sa fille Jade, adoptée deux ans auparavant. En septembre 2017, une partie de la villa a malheureusement été endommagée par l'ouragan Irma. Johnny Hallyday avait alors promis de revenir la réparer au mois de mars 2018. Une mission qui revient aujourd'hui à son épouse, Laetitia. Selon son avocat, Laetitia Hallyday ne veut pas vendre la villa à Saint-Barthes et là-bas qu'elle va se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. Crédit photo, jason agron baroblique fa baroblique chute et baroblique si pas.